Le Tirpitz coulera le 12 novembre 1944 dans son fjord, près de Tromsø, après avoir été atteint à plusieurs reprises par des tall boys largués par les Lancasters des squadrons No. 9 et 617. Nous allons revenir durant ces quelques minutes sur la carrière opérationnelle de ce cuirassé mythique. Le 11 janvier 1942, l'opération Polarnart est lancée. Cette opération est le nom donné au déploiement en Norvège du Tirpitz qui le verra finalement atteindre le Fajtenfjord où il s'amarrera le 16 à 17h45. Seulement un jour après son arrivée dans le fjord, le Tirpitz est repéré grâce à l'Ultra et le 21, un Spitfire confirme sa présence sur zone. Durant la nuit du 29 au 30 janvier, 7 Sterling et 9 Halifax partent d'Angleterre pour bombarder le Tirpitz. Mais le mauvais temps empêchera les avions de trouver leur cible. Ce sera finalement le 5 mars que la première vraie opération de guerre du Tirpitz commencera, l'opération Sportpalast. A 20h45, le 5 mars 1942, le Tirpitz reçoit un message lui annonçant la présence du convoi PQ-12 au sud de l'île de Yanmayan. Le cuirassé lève donc l'encre le 6 mars vers midi afin d'aller intercepter ce convoi. L'escorte du Tirpitz est assuré par les destroyers Z5, Z7, Z14 et Z25 ainsi que par les torpilleurs T5 et T12. Cependant le Z5 et les torpilleurs rentreront à la base rapidement à cause de problèmes techniques. Durant leur trajet, la formation est repérée par les sous-marins HMS Sea Wolf et Trident qui n'arriveront pas à se mettre en position pour attaquer le cuirassé. Autre danger pour la formation allemande, un peu au nord, une formation anglaise est de sortie avec le HMS Renown, le cuirassé Duke of York et 4 destroyers. Tovey aussi est en mer avec le King George V, le croiseur HMS Berwick, 6 destroyers et le porte-avions Victorious. Il est même prévu pour les deux escadres de faire jonction près de l'île de Yanmayan afin de se préparer à chasser le Tirpitz. En effet, grâce aux renseignements d'Ultra, les anglais savent que le Tirpitz est sur la trace du convoi PQ-12. Le 7 mars, tôt le matin, les destroyers de la force allemande sont envoyés en éclaireur et à 17h28, un message est reçu par le Tirpitz. Le Z7 a réussi à engager et couler le cargo russe Iora. Finalement, dans la soirée, le Z14 partira en direction de Hartstadt pour ravitailler et les deux autres destroyers essaieront d'effectuer un transfert de combustible auprès du Tirpitz. Mais de grosses vagues rendront la manœuvre impossible et ils seront dirigés sur Tromso. Le 8 mars, les cargos sont toujours introuvables. La visibilité est exécrable et il sera décidé de mettre fin à l'opération. A 21h49, le Tirpitz se fait cap au sud pour rejoindre Trondheim. Mais le 9 mars, à 9h15, au large de Lofoten, deux avions sont repérés sur l'arrière du Tirpitz et du Z14 qui vient à nouveau de rejoindre la formation. Bientôt, ce sont même 12 Ferry Albacore du Victorious qui s'approchent du navire. A 9h17, ils larguent des torpilles sur le Tirpitz en s'approchant de 900 à 1800 mètres du navire. Le Tirpitz tire deux safs de 380 mm pour les éloigner, mais une torpille passera tout de même à moins de 9 mètres sur tribord du cuirassé. Finalement, à 9h27, l'attaque cesse. Aucune torpille ne touchera le cuirassé, mais celui-ci réussira à détruire deux avions après avoir tiré 345 coups de 105 mm et 4269 coups de 37 et 20 mm. Finalement, le lendemain, à 22h08, le Tirpitz s'amarrêt dans le Feitenfjord. L'opération est un échec, les convois n'ont que peu souffert durant cette sortie, et encore moins à cause du Tirpitz lui-même. La prochaine sortie du Tirpitz se fera le 2 juillet. Il devait participer à l'opération musique consistant en l'attaque du convoi PQ-17. Ce convoi subira d'énormes dégâts en perdant 26 navires sur les 37 qui le composaient, mais aucun du fait du Tirpitz, ou du moins pas de ses canons. En revanche, la présence du Tirpitz sur zone aura obligé les navires du convoi à se disperser, les privant de leur protection. Comme il ne sera pas possible de traiter de l'entièreté de la carrière du Tirpitz, nous allons avancer un peu plus dans le temps jusqu'à l'opération TITLE. Le 19 décembre 1941, les Italiens arrivent à endommager le HMS Valiant et le HMS Queen Elizabeth, alors au mouillage dans le port d'Alexandrie. Pour ce faire, les 6 plongeurs ont fait usage de 3 sous-marins de poche. Et c'est précisément le souvenir de ce raid dans le port d'Alexandrie qui poussa Winston Churchill à envoyer une note au général Hastings Ismay, alors secrétaire du conseil d'état-major, le 18 janvier 1942. Celle-ci indiquait entre autres « Pourriez-vous m'informer de ce qui est fait pour imiter l'exploit des Italiens dans le port d'Alexandrie ? » « Imiter le raid du port d'Alexandrie pour couler le Tirpitz, voilà son idée. » Les sous-marins de poche anglais seront appelés les chariotes. Et en octobre, ils arriveront à poser des charges fictives sur le cuirassé Howe, alors au mouillage et protégé par des filets par torpilles. Cependant, il reste un problème. Ils ont besoin d'un navire pour être approchés de la zone d'opération. Comment faire pour les transporter incognito ? Un chalutier avait été volé par un résistant norvégien. Il se trouve dans un port des îles Shetland. Il sera parfait. Il ne reste plus qu'à lui rajouter quelques fixations auxquelles accrochaient les chariotes. Les deux chariotes seront pilotées par quatre britanniques. L'explosif nécessaire à l'opération sera caché dans la tourbe que le navire transporte. Des faux papiers sont aussi fournis à l'équipage afin de passer les barrages allemands en protégeant Trondheim et le Faiten Fjord que le Tirpitz se rejoindra le 24 octobre. C'est donc le 26 que débute l'opération Taitel. Le chalutier Arthur devra partir des Shetlands et rejoindre Trondheim et lâcher ses chariotes à 8 nautiques du Tirpitz. Après une traversée très compliquée, le Arthur arrive à l'entrée du Trondheim Fjord. Seulement le 30 octobre et au niveau de l'île d'Itra, son moteur perd de la puissance. Le chalutier doit stopper au port d'Estvik pour réparer. Un piston venait de se fêler mais il sera réparé par le forgeron du village. L'Arthur repartira le lendemain dans la matinée et fera face à une mer agitée à tel point que les chariotes se détacheront du navire. L'équipage ne s'en rendra compte que plus tard alors qu'il se trouvait à 15 miles marins de l'objectif. Il devra abandonner la mission et s'aborder le chalutier. Mais ce ne sera pas le dernier assaut de sous-marins de poche sur le Tirpitz. Après l'opération Taitel, le Tirpitz aura changé de fjord. Il mouillera désormais à l'Altafjord duquel il partira le 6 septembre 1943 pour aller bombarder l'île de Spitsberg qui produisait beaucoup de charbon à destination de la Russie. Irrité par cette sortie du Tirpitz, Churchill relança l'idée d'une attaque sur le Tirpitz à l'aide de sous-marins de poche mais cette fois plus évolué que les précédents chariotes, les X-Craft. Des sous-marins de poche longs de 15,74 mètres et larges de 2,25 mètres. Ils déplaçaient 29,70 tonnes en plongée, pouvaient aller à 5,75 nœuds sous l'eau et plonger à 90 mètres. En outre, ils étaient armés avec deux charges de 1,700 kg d'Armatex. Le Tirpitz ne devait pas être seul dans son fjord. Des X-Crafts avaient aussi été construits afin de prendre pour cible le Charnhorst et le Lutso. C'est donc 5 X-Crafts qui seront construits pour ce raid. Le 10 septembre 1943, un Spitfire valide la présence du Tirpitz et du Charnhorst dans le Kai-Fjord. Les X-Crafts vont se préparer au départ. Ils seront tous remorqués par des sous-marins. Une partie des X-Crafts partiront du nord de l'Écosse, le 11 septembre. Le X-6 remorqué par le HMS Truculent, le X-9 par le HMS Sirtis, le X-5 par le HMS Srezer, le X-8 par le HMS Sinaf et enfin le X-7 par le HMS Stubborn. Le X-12, c'est le X-10 qui prend la mer, remorqué par le HMS Sceptre. Les X-5, X-6 et X-7 auront comme objectif le Tirpitz, le X-9 et X-10 le Charnhorst et le X-8 le Lutso. Mais rapidement les soucis commencent, au point que par exemple le 16 septembre le X-9 sera perdu en mer. Le X-8 devra abandonner ses charges explosives, se retrouvant ainsi sans armement. Des X-Crafts qui ont réussi à atteindre le Fjord, le X-7 arrivera à larguer sa charge le 22 septembre 1943 à 7h30 au niveau de la tourelle Bruno du Tirpitz, après s'être coincé plusieurs fois dans des filets antitorpilles. Il fera surface et subira des tirs, puis plongera à nouveau. Le lieutenant de vaisseau Place arrivera à l'évacuer alors qu'il était encore à la surface, tandis que Ed Kien devra sortir du X-7 alors qu'il se trouve à 36 mètres de profondeur. Il sera capturé par une vedette du Tirpitz et retrouvera sur le navire Place, qui avait entre temps été fait prisonnier. Les deux autres membres d'équipage mourront dans le sous-marin. Le X-5 est coulé à une distance d'à peine 320 mètres du Tirpitz. Le X-6, lui, doit vider ses ballast après s'être coincé dans un filet antitorpille. Il fait surface à 20 mètres à peine du cuirassé, d'où il largue ses charges et s'aborder. Le X-10, lui, passera toute la journée à essayer de réparer les ennuis mécaniques auxquels il fait face. Il entendra finalement deux détonations dans la matinée et fera route vers son sous-marin mer. Le 22 septembre, à 10h12, une gigantesque déflagration soulève l'avant du Tirpitz. Impossible de savoir combien de charges ont explosé, mais déjà, le cuirassé prend une gîte de 5 degrés bâbord, et toutes les lumières du navire s'éteignent. Différentes brèches viennent de faire rentrer 800 tonnes d'eau dans la coque. Les tourelles Anton et Kayser ont été soulevées de leur logement et ne peuvent plus pivoter. La tourelle arrière-tribord, les télémètres, les turbogénérateurs et les chaudières sont hors service. Plus de 40 marins allemands sont blessés et un mort est à déplorer dans l'équipage du cuirassé. Le Tirpitz a subi d'énormes dégâts et doit désormais tenter de les réparer en restant à couvert dans son fjord. En effet, le trajet pour rentrer en Allemagne à faible allure est jugé trop risqué. Avançons un peu plus dans le temps. 26 décembre 1943, le Tirpitz apprend la destruction du Scharnhorst. Désormais, il est le dernier navire de guerre de fortonnage du nord de la Norvège. Pour l'instant, le Tirpitz est toujours en réparation. Avançons un peu plus dans le temps. Dans la nuit du 11 février 1944, le Tirpitz est attaqué par les forces russes. 15 IL-4 du 36e régiment attaquent le Tirpitz. Aucun n'arrive à placer une bombe sur l'objectif. Les anglais de leur côté, déçus de ne pas avoir réussi à couler le Tirpitz grâce au X-Craft, préparent dès décembre 1943 une opération pour attaquer le cuirassé avec une importante force navale. Cette flotte servira à sécuriser la route du convoi JW-58, puis ira attaquer le Tirpitz. Le 1er avril, il est décidé d'avancer la mission de 24 heures, puisqu'a priori le convoi a peu de risque de se faire attaquer. Ainsi, le cuirassé Duke of York, le porte-avions Victorious, le croiseur Belfast et 5 destroyés couvrent le convoi JW-58. Puis rejoignent la force 2, équipé de 5 porte-avions ainsi que des croiseurs Royalist, Sheffield, Bellona et Jamaica afin d'attaquer le Tirpitz. Les anglais veulent lancer 2 vagues de bombardiers sur le cuirassé, et le 3 avril 1944, à 4h46, la première vague de Barracuda décolle. Ils sont escortés par 11 Corsair, 10 L4 et 20 Wildcat. La seconde vague prend, elle, son envol à 5h38. Elle sera escortée par 10 Corsair, 10 L4 et 19 Wildcat. Sur les radars du Tirpitz apparaissent à 5h08 le signal de 32 avions à seulement 37 nautiques de distance. Les générateurs de fumée sont lancés. Le branle-bas est sonné. A 5h28, les premiers avions sont aperçus par le Tirpitz. Il s'agit de chasseurs qui se mettent à mitrailler le pont du cuirassé. Entre 5h28 et 5h30, la vague de Barracuda est passée. Ils ont réussi à larguer 3 bombes de 726 kg vers la catapulte. Une bombe de 227 kg atteint la passerelle. Une bombe supplémentaire déclenche un incendie dans le hangar d'aviation bas-bord. La tourelle avant-tribord de 150 mm a été mise hors service et une autre bombe explose près de la coque. C'est à 6h36 que la seconde vague de bombardiers arrive sur le navire. Le Tirpitz est atteint par une bombe de 726 kg à la proue qui n'explosera pas. 8 autres bombes atteignent le navire. Durant ces deux vagues, 122 morts et 316 blessés seront à déplorer dans l'équipage du cuirassé. Le Tirpitz aura tiré 506 obus de 105 mm, 400 obus de 37 mm et enfin 8 260 obus de 20 mm durant l'engagement. Malgré des dégâts impressionnants, aucune bombe n'aura pénétré le pont blindé. Le navire est blessé mais pas coulé. Après cette opération, 4 autres opérations seront déclenchées pour couler le Tirpitz. Les 4 opérations en Goodwood, entre le 22 avril et le 29 août 1944, tiveront le cuirassé atteint à plusieurs reprises. Il subira des dégâts mais jamais de nature à mettre en péril le navire. Ainsi il semblait clair et net que pour couler le cuirassé, il faudra plus que des moyens traditionnels. Et les bombes Tallboy semblent parfaites pour détruire le Tirpitz. Plutôt que d'utiliser des bombes traditionnelles qui semblent ne pas faire suffisamment de dégâts, il est envisagé de faire usage de bombes Tallboy. Chaque Tallboy mesure 6,35 m de long et 95 cm de large. En plus de cela, une Tallboy pèse 5443 kg, dont 2358 kg de Torpex. Leur profil permet lors de leur chute d'atteindre une vitesse supersonique, l'arme idéale pour détruire une cible lourdement blindée. Seuls les Lancasters marque 1 et marque 3 des squadrons number 617 et number 9, les fameux Dumbusters, peuvent transporter ces bombes. C'est donc eux qui participeront aux prochaines opérations. Le 15 septembre, 21 bombardiers armés de Tallboy plus 6 autres avec des mines de 182 kg décollent vers 6h depuis la base russe de Jagodnik, où ils avaient été convoyés peu avant, car il était impossible pour les Lancasters de faire le trajet Woodhall Spa-Alta sans escale. A 10h55, les Lancasters approchent de l'Altafjord, et malgré les rideaux de fumée déployés par le navire, une bombe parvient à atteindre l'avant-tribord. Elle traverse tous les ponts et détonne sous le cuirassé, créant une brèche de 14,60 m sur 9,70 m. Les autres Tallboys n'atteignent pas le navire, mais le souffle de leur déflagration met hors service les optiques de certains télémètres. Le temps de réparation nécessaire à la remise en état du navire après ce raid est estimé à 9 mois. Le 23 septembre, la décision est prise de transformer le Tirpitz en batterie flottante. Il faut trouver un site stratégique ayant des eaux peu profondes qui empêcherait le navire de couler ou de chavirer. La zone idéale est trouvée devant l'île d'Akoya, près de Tromso, où il arrivera le 16 octobre 1944 à 15h. Il sera repéré dès le 18 octobre par l'aviation britannique qui attaque le navire le 28. Une Tallboy tombe près du gouvernail, qu'elle endommage tout comme les arbres d'hélices. C'est le 12 novembre qu'arrive la prochaine et dernière opération britannique contre le Tirpitz, l'opération Catéchisme. Le 12 novembre 1944, vers 2h du matin, 31 Lancasters décollent de l'Ossim House. Ils seront rejoints par un autre Lancaster qui filmera toute l'opération grâce à 3 caméras. A 9h38, le Tirpitz commence à ouvrir le feu avec ses pièces de 380 mm sur les Lancasters qui se trouvent à seulement 20 500 mètres de lui. Peu après, alors que les Lancasters se trouvent à 15 km du Tirpitz, ce sont les pièces de 150 et 105 mm qui se mettent à tirer. Bientôt, des Tallboys tombent tout autour du navire. D'immenses gerbes d'eau entourent le cuirassé jusqu'à ce qu'une bombe arrive à atteindre le navire côté bâbord, juste derrière la tourelle Kaysar, détruisant une bonne partie de la superstructure. Une autre Tallboy atteint le centre bâbord du navire. Le pont blindé est percé et la bombe explose profondément dans les entrailles du cuirassé. Les salles des machines adjacentes sont noyées instantanément et le navire, en 3 secondes, atteint une gîte de 10 degrés bâbord. A 9h42, on estime que le navire avait déjà embarqué 17 000 tonnes d'eau. Désormais, la communication entre les différents postes devient chaotique et la gîte atteint déjà 40 à 50 degrés. Bientôt, deux autres Tallboys détonnent à proximité de la coque, aggravant les brèches. A 9h50, une nouvelle bombe atteint le navire et fait détonner les soutes à munitions de la tourelle Kaysar. Celle-ci, malgré ses 1064 tonnes, se retrouve projetée hors de sa barbette et vole 20 mètres plus loin. L'ordre est donné d'évacuer le bâtiment, mais les officiers supérieurs et le commandant se retrouvent coincés dans le blocos dont les portes ne veulent plus s'ouvrir. 9h52, le Tirpitz se chavire rapidement et une partie des hommes d'équipage se retrouvent coincés sous la coque. 87 hommes seront finalement extirpés des entrailles du Tirpitz, ce qui monte le nombre de survivants à 596. Le chiffre des morts change suivant les sources, mais il se situe entre 940 et 1204 hommes. C'est ainsi que se termine cette vidéo et celle sur l'épopée de la classe Bismarck.